Elles sont de plus en plus nombreuses à entrer dans la danse. Dans le Tarn, les sapeuses pompières représentent 22% de la profession. Parmi elles, Angelina, pompière volontaire depuis 15 ans, a initié le mouvement. J'ai osé franchir le pas et j'ai incorporé à 20 ans. J'ai passé mes permis, poids lourd, j'ai passé des grades différents. Avec le temps, elle a vu sa profession se féminiser. Je trouve que c'est bien d'avoir des équipages mixtes. Parce qu'une femme a quand même certaines qualités, peut-être un peu plus développées qu'un homme sur certaines interventions. Dans l'atelier, sous les engins, Cameron, 19 ans, n'a pas peur de se salir les mains. Non, ça ne m'a pas dérangée. Je me suis dit que les pompiers, c'est plutôt pas mal. C'est une entreprise comme une autre. Je peux très bien faire exactement le même métier que les hommes. Surtout avec les outils qu'il y a maintenant, c'est beaucoup plus facile. Seule différence, ce sont des véhicules d'urgence qu'il faut entretenir. Ça met un coup de stress quand même, parce qu'on s'occupe quand même de voitures pour les pompiers. Donc on se dit, si jamais à cause de nous, ça se passe mal. 45 ans après la première pompière professionnelle, une révolution débarque dans les casernes. Des vêtements adaptés à leur morphologie. Un retard révélateur de la place des femmes chez les pompiers. Les femmes officiers représentent 4% des effectifs. C'est très peu aujourd'hui. Et il y a des choses qui sont mises en place, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur, pour pouvoir inciter de plus en plus ces femmes à prendre les fonctions de commandement. Et les pompiers du Tarn recrutent des volontaires de tout genre pour que les soldats du feu se conjuguent aussi aux féminins. Sous-titrage Société Radio-Canada